Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 2 août 2021, direction l'hippodrome de Dieppe pour le prix de la route des vaches, première course de la Réunion 1 où 16 galoppeurs âgés uniquement de 3 ans en découdront aux alentours de 13h50. Ce Quintet plus adresse à la jeune génération et comme souvent dans les handicaps divisés pour 3 ans, beaucoup tenteront pour la première fois leur chance à ce niveau. Sous un ciel pluvieux et un parcours long de 1800 mètres à parcourir, nous devrions assister à une grosse bataille. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 8, High Lady. Cette pensionnaire de Jean-Philippe Dubois, portant la casac de l'écurie Victoria Dreams, tourne autour du pot depuis le début de l'année et ne devrait pas être dérangée par le terrain souple annoncé. En deuxième choix, le numéro 1, Broc. Confirmé et ayant des titres, cet élève de Jean-Marie Béguigné peut compter sur la précieuse aide de Yoritz Mendizabal pour monter sur la plus haute marche du podium aujourd'hui. En troisième choix, retrouvons le numéro 5, Népalais. Il affiche une très belle musique et est présenté pour la première fois au niveau handicap par un Fabrice Chappé connaissant toujours une belle réussite dans les épreuves de Quintet Plus. En quatrième position, viendra le numéro 3, Vadalia. Il faut volontiers oublier sa dernière performance, soldée par une douzième place ne reflétant pas sa réelle valeur. Avec un Christophe Soumignon motivé à ses commandes et le numéro 2 dans l'estal, elle peut faire briller la casac de son Altesse à Gagant. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 14, Nérocas. Hormis le numéro 16 dans l'estal de départ, rien ne peut empêcher cet élève de Francis Graffard de jouer l'une des trois premières places. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 4, Keep Fire. Deuxième atout de la maison Graffard est montée pour la circonstance par Olivier Pellier. Pour ses débuts dans les handicaps, il aura logiquement de nombreux fans. En avant dernier choix, le numéro 10, Madison Avenue. Elle aussi porte la casac de l'écurie Victoria Dreams et sera montée par le jeune Augustin Madamey, affichant de très beaux progrès depuis plusieurs semaines. Si le parcours lui est favorable, elle doit elle aussi jouer une place dans les cinq premiers. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 16, Diction. Équipée de Airplane pour la première fois et pilotée par le premier jockey de l'écurie vertémer, Maxime Guyon, elle aura quelques fans. En cas de nom partant, le numéro 15, Gancourt, qui participe à son premier handicap avec l'as à la corde, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, samedi, Top Prono et Turf Sélection terminent bien le mois de juillet en indiquant tiercé, quarté, quinte et plus, le tout dans le désordre. Pour vous abonner à PronoVIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront en privé dans la foulée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée et surtout, d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sol.